Bonjour à tous très chers fans de consolefun.fr, et bien écoutez on se retrouve aujourd'hui pour le test vidéo de Death Stranding Director's Cut qui arrive sur Playstation 5 et c'est donc l'occasion de refaire le point sur ce jeu qui avait quand même grandement marqué ses esprits lorsqu'il était sorti tout d'abord sur Playstation 4 avant de rejoindre le monde du PC, c'est donc Hideo Kojima qui est derrière ce titre il bénéficie en tout cas d'un soin vraiment tout particulier, d'un point de vue visuel, d'un point de vue sonore on va vous résumer tout ça juste après le générique de consolefun.fr, c'est l'occasion aussi pour nous de vous montrer des séquences de gameplay qu'on a tourné rien, rien, rien que pour vous, membres de la communauté de consolefun.fr et on va donc aussi vous donner notre avis puisque c'est quand même l'idée, c'est de vous dire ce qu'on en a pensé est-ce qu'on a apprécié l'aventure qui se présente devant nous ? Eh bien il faudra attendre juste quelques secondes, allez à tout de suite ! Alors avec sa note de 86% chez Metacritic, on peut s'attendre à ce que cette version de Death Stranding Director's Cut soit de qualité alors forcément le jeu de base l'était et d'ailleurs on vous invite à vous reporter au test vidéo qu'on avait réalisé sur le jeu c'était d'ailleurs notre ami X-Rouge qui s'y était collé pour en comprendre vraiment les tenants et les aboutissants il vous en parle vraiment avec brio donc n'hésitez pas à faire une petite lecture de ce test puisque le jeu est toujours le même mais il apporte du contenu, c'est une version donc revue et corrigée par Hideo Kojima et son équipe mais il faut savoir que c'est l'occasion surtout pour ceux qui n'avaient pas encore testé cette aventure de pouvoir le faire avec une version vraiment de toute beauté sur PlayStation 5 donc avec des graphismes vraiment de haut de volet vous avez donc des ajustements techniques qui du coup sont ici bluffantes vous avez également des ajouts qui font aujourd'hui un petit peu polémique sur le net nous pour la peine ça ne nous a pas dérangé mais c'est vrai que l'âme et le charme de la mélancolie qui se dégageait peut-être du premier Death Stranding et bien s'évapore un petit peu la difficulté également qu'on avait dans le premier Death Stranding et bien se sent soulagé avec tous les artifices qui sont proposés dans cette version Director's Cut alors ce qui est sûr c'est que ce jeu n'a absolument pas laissé les joueurs indifférents certains ont grandement apprécié, d'autres ont clairement détesté vous retrouverez sûrement sur internet tout un tas de joueurs qui disent oui mais qu'est-ce que c'est que ce jeu FedEx où vous devez prendre un colis le transporter d'un point A vers un point B avec un Sam Porter qui est charismatique on rappelle mais ce Sam Porter c'est un acteur bien connu que vous avez certainement vu notamment dans la série The Walking Dead donc il a du charisme il embarque rien qu'à lui seul finalement tout le charme narratif de ce titre il y a un univers qui se construit autour de lui et c'est vrai que en termes d'animation, en termes de mise en scène, en termes de faciès de personnage que ce soit le sien ou que ce soit même les PNJ qui vous entourent c'est quelque chose vraiment de réussi voilà on sent la patte de Hideo Kojima Kojima Productions en tout cas réalise un jeu qui est quand même conçu aux petits oignons donc si vous êtes vraiment amateur de jeux bien peaufinés, bien construits si vous êtes vraiment rigoureux par rapport à ce genre d'éléments, à ce genre de conception oui Death Stranding en tout cas a de grandes chances de vous plaire mais revenons quand même à cette version de Director's Cut puisque n'empiétons quand même pas sur le test de X-Rouge encore une fois qui a montré les qualités certaines de ce jeu notamment avec certaines séquences qui resteront dans les mémoires et bien cette version PS5 va tenter de transcender le jeu d'origine déjà le jeu élimine tout un tas de loading de phases de chargement qu'on avait à répétition dans le premier Death Stranding là on a vraiment des chargements très rapides avec des paysages vraiment d'une beauté waouh la 4K fait son effet mais c'est vraiment très beau on a également du 60 images par seconde c'est plaisant, c'est fluide, c'est bien animé vous avez vraiment un mode photo qui assure du steak parlons crûment de cette manière là c'est vraiment un des jeux visuellement parlant ça fait partie des jeux les plus réussis esthétiquement parlant pour la partie décor tout du moins on a des images limite photo réalistes donc on rigole pas vraiment dans Death Stranding on ne rigole absolument pas et donc techniquement parlant on est quand même sur quelque chose vraiment d'époustouflant voilà pour un début de génération de console cette version PS5 est une vraie réussite donc soulignons-le avec une aventure quand même assez épique avec une bande son qui bénéficie en plus maintenant de la nouvelle technologie audio 3D de quoi vous immergez encore un peu plus le sound design est donc vraiment une réussite l'OST est vraiment à recommander pour toutes les personnes qui veulent et bien bénéficier d'une ambiance très zen voilà on peut le dire ça a été parfaitement orchestré et parfaitement sélectionné par Hideo Kojima chapeau pour la sélection de titres et cette cohérence entre l'ambiance sonore et l'ambiance visuelle en tout cas nous nous fait frémir et est à recommander pour tous ceux qui sont curieux d'observer un jeu qui a été savamment bien construit et on sait que parmi vous en tout cas vous êtes assez adeptes de jeux de qualité donc celui-ci en fait partie ne cachons pas le mystère par contre on a des ajouts qui nous étonnent un petit peu on a un peu l'impression que ça n'a rien à faire dans le jeu ça a été un petit peu ajouté en mode en mode WTF en se disant bah tiens on va apporter un petit peu d'humour on va apporter un petit peu de légèreté dans un jeu qui se veut être hyper sérieux comme si qu'il y avait eu des critiques par le passé que le jeu ne se voulait pas être marrant que le jeu était peut-être un peu trop mature que le jeu était peut-être trop sérieux et donc d'un coup le studio s'est décidé à mettre des éléments franchement on se pose la question de pourquoi c'est là ou alors pour essayer de faciliter peut-être une certaine approche pour des joueurs qui auraient besoin d'un coup de main pour faciliter certaines choses voilà peut-être de rendre un peu moins le côté FedEx de partir d'un point A vers un point B bah là on va partir d'un point A vers un point B mais en facilitant un petit peu votre trajet voilà une sorte de canon de caisse qui peut projeter votre caisse bien plus loin dans la map bon bah est-ce que ça avait vraiment besoin d'être présent on en est pas sûr et puis il y a tout un tas d'autres aspects un peu loufoques voilà un peu pour donner vraiment un côté humoristique c'est un peu bizarre on s'étonne encore un peu des choix qui ont été choisis alors tout ne va pas mal non plus dans les ajouts qui ont été apportés vous avez par exemple l'ajout des défis qui sans oublier de nouveaux modes de difficulté on apporte un petit plus un petit côté challenge pour ceux qui ont besoin de défis supplémentaires vous avez également un gameplay qui bénéficie d'ajustements vous avez l'arrivée de nouveaux outils comme un stabilisateur qui permet de planer au dessus du vide bon bah il y a un côté sympa on apporte du fun dans quelque chose d'assez pratique vous pouvez par exemple profiter aussi d'un nouveau robot de compagnon qui se révèle être assez pratique voilà donc il y a des éléments dispensables voilà pas indispensables mais dispensables qui auraient pu ne pas être présents mais qui font du bien pour l'expérience de jeu par contre on a d'autres choses encore plus dispensables qui dénaturent un petit peu le concept des voitures qui ne collent pas avec avec l'esprit du jeu avec l'univers un peu délabré où tout se fait à pied où on se pose la question mais pourquoi c'est là pourquoi c'est là donc voilà donc avec ces choix un petit peu douteux en conclusion ce qu'on peut en dire c'est que ça n'empêche pas que le jeu est bon voilà le jeu Death Stranding c'est Death Stranding il n'y a pas de doute là-dessus la réalisation en plus est encore plus parfaite que la précédente la version PS5 est vraiment magnifique on le répète on a une ambiance vraiment de qualité soignée mature vous avez des ajouts quand même pour certains assez sympathiques avec une DualSense qui qui fait son travail même si elle reste assez discrète elle est plaisante par rapport par rapport aux effets de la DualShock d'époque donc ça apporte quand même un petit ajout bienvenu par contre le jeu embarque des courses de voitures bon qu'est-ce que ça fait là on ne sait pas il y a du scoring il y a des aspects que vous allez pouvoir des sortes de petits skins disséminer à droite à gauche qui donne un petit côté fun au jeu mais est-ce que vraiment ça devait être présent voilà c'est vraiment la question qu'on se pose bon de toute façon ça reste la super version on vous le dit techniquement parlant si vous avez une PS5 bon bah prenez la directeur Scott vraiment on va pas on va pas se le cacher mais mais bon ces ajouts sont quand même assez douteux donc pour ces raisons là pour ces raisons là nous allons lui attribuer la bonne note quand même de 16 sur 20 on va lui mettre un label qualité pour sa réalisation technique pour son univers mais pas pour forcément les ajouts les ajouts un petit peu un petit peu humoristique placé un peu partout dans le jeu par contre côté technique il y a eu un vrai travail c'est à dire que les paysages ont été un petit peu remodelés il y a un sound design qui est vraiment qui est vraiment de qualité avec une spatialisation qui s'est apporté en plus voilà donc on est content d'avoir une bonne technique mais un peu mécontent de certains ajouts voilà si on pouvait résumer un petit peu l'expérience de Death Stranding Director's Cut ça serait un petit peu celle-ci donc si vous avez déjà Death Stranding on va pas forcément vous conseiller l'achat de la Director's Cut donc de rajouter des piécettes en plus par contre si vous n'avez jamais fait l'aventure alors là c'est l'occasion vraiment de vous embarquer dans le Director's Cut c'est une bonne occasion de passer à la supérieure version voilà donc on peut on peut le résumer de cette manière et si vous n'aviez pas fini l'aventure bon bah profitez-en pour faire le Director's Cut pour l'acheter voilà avec quelques euros supplémentaires vous pourrez reprendre votre sauvegarde même si il y a toute une étape de conversion on trouve pas ça forcément si intuitif que ça mais vous devrez convertir votre sauvegarde afin qu'elle puisse être réutilisable en tout cas dans la version Director's Cut de cette mouture PS5 donc voilà donc 16 sur 20 ça reste quand même une très bonne note avec voilà une reconnaissance en tout cas de l'oeuvre dans sa globalité une bonne ambiance un bon univers une bonne technique des bons graphismes une bonne bande son mais des ajouts dispensables obligatoires le côté fun aurait pu être évité voilà bon c'est un parti pris en tout cas nous on lui a mis 16 sur 20 donc si vous avez apprécié le contenu de la vidéo et si vous avez apprécié l'aventure Death Stranding n'hésitez pas à liker ça nous fera également plaisir donc vraiment ne vous retenez pas les likes sont toujours les bienvenus si vous avez envie de continuer de nous suivre sur la chaîne consolefun.fr et bien n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne on a prévu tout un tas de vidéos l'actualité des jeux vidéo c'est avec consolefun et c'est pas prêt de s'arrêter croyez nous et puis nous on se dit en tout cas à très bientôt pour d'autres aventures donc d'ici là portez vous bien et nous on se dit à ciao à très bientôt à très bientôt ok ça prenez vite les marchandises et tirez vous de là à très bientôt